bonjour petit tuto sur blender en fait même si je commence sur illustrator pour vous montrer comment convertir un logo en 3d le plus simplement du monde si vous avez un logo vectorisé bas ça va être plus simple pour vous vous avez juste le convertir un svg là ici je veux partir d'un jpeg en haute résolution le jpeg il en haute résolution ici vous avez votre plan de travail moi je vais l'adapter à mon illustration vous avez vous allez dans objet plan de travail ajusté aux limites de l'illustration hop ensuite ce logo là je vais ne faites pas attention mon téléphone qui sonne tout seul je vais dans fenêtre vectorisation de l'image fenêtre vectorisation de l'image je le répète afin que vous cherchez vous allez dans photo haute fidélité vous pouvez faire moi moi je choisis photo de fidélité pour pas me prendre la tête une fois que vous avez fait ça alors ça peut prendre du temps si votre ordinateur est rame si vous prenez photo haute fidélité mais moi comme je sais qu'il va relativement vite je me prends pas la tête je clique sur décomposer ici en eau sur vous avez le votre votre menu déroulement avec fichiers édition objets et c'est juste en bas vous avez déposé des composés donc on va décomposer et normalement là ici vous fait un cadre si j'appuie contrôle y vous voyez que vous avez un cadre qui correspond au cadre blanc ça je le supprime hop hop j'ai fait contrôle y et maintenant tout ça il faut le simplifier par exemple si je clique sur le le coeur là il ya des espèces de contours superflus je sélectionne tout hop je vais dans un passe finder si vous trouvez pas pas standard vous allez dans fenêtre et vous allez chercher passe finder ici moi de d'emblée je pense certainement que il est déjà d'emblée sur un hop en menu et je clique sur le premier réunion up comme ça j'ai tout réuni je choisis tout hop j'ai fait un clic droit et je clique sur simplifier et là il me la simplifier on peut simplifier par nous mêmes si on le souhaite par ici on sait qu'il y a une droite mais entre les deux il ya des points donc on peut les supprimer éventuellement sinon si vous voulez pas vous prendre la tête vous laisser comme ça ça marchera aussi bien maintenant qu'est ce qu'il faut faire c'est le sauvegarder en svg alors ce logo là vous pouvez le trouver facilement vous tapez à l'ovni parce que évidemment c'est pour les gens qui aiment les ovnis la vérité est ailleurs je fais une petite pause parce que bah évidemment c'est pas ça c'est un logo fait par milton glazer je vous conseille de chercher par vous même milton glazer si vous êtes un peu graphiste et tout ça il faut quand même le connaître au moins minimum pour votre culture personnelle même même il est dans la culture générale donc allez-y enregistre sous et on va le ranger l'enregistrer en svg donc svg c'est notamment pour le web vous savez tout ce qui est victorisé en web et on faisait svg donc c'est quelque chose d'assez universel donc universel dans le sens où c'est utilisé ça va d'un logiciel à l'autre c'est ce que je veux dire donc je vais le sauvegarder en alovni je rappelle c'est pour les gens qui aiment les extraterrestres là on se retrouve sur blender je suis sur une nouvelle composition on a le cube je le supprime je l'envoie dans le paradis des cubes et je clique sur fichier moi mon ma version de blender est en anglais bon parce que j'ai pris la version qui est tombé sous la main donc vous faites import et vous allez chercher scalab vector graphics et pas svg as breeze pencil je suis catégorique là dessus je répète une deuxième fois vous allez chercher scalab vector graphics ok on va chercher scalab vector graphics et ça c'est du windows c'est du système des potes d'exploitation vous allez chercher l'emplacement où est votre logo et là j'ai emporté mon logo pour que je le vois pas c'est parce qu'il est tout petit en tout bêtement hop je peux le grossir si je le souhaite pour ça je sélectionne tout et je fais un scale alors pourquoi j'utilise pas les raccourcis je suppose que c'est s je suis un grand imposteur je n'utilise pas blender autant que ça mais j'utilise cinéma 4d donc je fais un clic droit je vais choisir coeur je fais un clic droit et normalement là on n'a rien du tout on va cliquer sur object qu'on vote mèche je refais un clic droit et là on a convert tout et mèche une deuxième fois donc si je choisis encore autre chose et je recommence je vais dans objet qu'on verte mèche je fais un clic droit qu'on verte mèche il nous a la sensation de faire deux fois la même chose mais vous ne faites pas deux fois la même chose c'est je vous montre par exemple pour le i je fais objet convert mèche alors si je vais en mode edit ça marchait pour sur le coeur je pense que ça va pas marcher objet convert mèche si je vais en mode edit ça marche aussi non mais non non fait convertissez le tout simplement en mèche ça suffit en fait je sais pas pourquoi c'est des fois ça ne marche pas donc maintenant on va en mode edit parce que vous voyez que là il est plein il est plat c'est pas forcément on va en mode edit et on va choisir la sélection par surface alors moi je vais prendre le rond le circle par surface puis on va tout prendre il n'a pas l'air de vouloir tout me prendre donc c'est un peu embêtant oui 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 là oui après on appuie e et boum vous l'avez extrudé extrudé comme donc après on fait pareil pour les autres alors le mieux c'est d'avoir une vie une vue une vue ortho comme on appelle ça et pareil j'appuie sur lui j'appuie sur eux plutôt peu c'est quoi z z pour le contraint dans on a que ces aides hop vous faites pareil pour les autres je les fais comme ça donc pourquoi d'objets d'édit il doit y avoir un moyen plus simple de voir les surfaces d'emblée là parce que là je passe en mode d'objets en mode édite pour eux entre les aides on annonce tout est sélectionné donc là je me mets comme ça j'appuie sur eux pour le contraint dans z j'appuie sur z voilà sur z un contrat en z voilà quoi alors pour avoir une e et z vous pouvez voir en haut de combien vous l'augmentez en fait là ici en haut vous allez voir que je vais faire pour le haine j'évite j'appuie sur eux aides vous regardez bien au tac on peut le on peut choisir la hauteur en fait par exemple s'il fait 0,8 mon avis il doit y voir une manière plus précise de le faire je vais vous faire contre les aides qu'on va regarder si on peut pas en fait ah ben voilà c'est tout compte du coup je l'avais fait un par un mais là on va le faire tous en même temps hop en fait pour faire tous en même temps c'est vous sélectionnez tout là ici je veux c'est ce que je viens de faire parce que ça marchait pas alors peut-être pas je ne sais pas essayer en fait est juste essayé chez vous donc on va sélectionner je s'efface là aussi chez vous vous avez vous connaissez un moyen plus rapide de sélectionner des surfaces laissé en commentaire c'est possible aussi on fait que z on le contraint en z et puis voilà tout simplement voilà donc c'est à peu près tout je me suis un peu perdu entre temps globalement même en me perdant je vous ai montré en on peut sélectionner juste un élément l'élever et puis sélectionner plusieurs éléments et faire de l'extrusion voilà un truc que je trouve un peu dommage c'est que voyez là vous pouvez le travailler pour faire une animation vous n'avez pas besoin de veiller à ce que ce soit que le moyen le maillage soit beau mais c'est un peu dommage c'est que le maillage vous voyez il est un peu dans tous les sens un petit regret comme ça là vous pouvez le travailler le plus simplement du monde pour faire de l'animation je trouve peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment avoir une des textures flat très flat c'est à dire sans nuance rien sans sans réflexion sans juste vous tourner autour et vous avez vous avez des aplats de couleurs comme tout simplement donc on va s'arrêter là et puis je vous dis au revoir